salam alaykoum coucou à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un très très bon cake à la vanille franchement j'en ai rien à inventer c'est une recette dans le thermomix mais on peut la réaliser avec un simple robot donc cette recette franchement les délicieuses elle est censée être avec un nappage de glaçage royal au dessus moi j'aime pas trop ça du coup je le laisse comme ceci elle est déjà très bon comme ça c'est parti pour la recette comme je vous ai dit moi la recette je vais la faire sûrement dans mon thermomix pardon mais vous pouvez la faire que ce soit à la main ou avec n'importe quel autre robot donc je commence par me casser les oeufs donc je m'en je commence par m 4 là entier comme vous voyez c'est en fait sont pas très gros ils sont moyens et je mets également le sucre et je mets un sachet de sucre vanillé si vous avez la gousse de vanille ça serait encore mieux ce jour là moi j'en avais pas donc j'ai utilisé un sachet de sucre vanillé et je vais venir mélanger le tout donc je vous donne et je vous montre les étapes comme ceci et je vous laisse en barre d'informations les ingrédients exacts parce que c'est une recette pour un petit moule moi j'avais j'ai un grand moule à quelques du coup j'ai dû doubler la quantité je vous mettrai la quantité en fait pour un petit monde et la quantité pour un grand moule il faut doubler la quantité comme moi je viens par la suite mélanger le tout jusqu'à que le mélange soit bien mousseux après je viens ajouter le beurre pommade et je mélange à nouveau je viens par la suite ajouter ma farine et ma levure je mélange bien le tout jusqu'à avoir une pâte bien homogène merci il me reste qu'à verser ma préparation dans un moule déjà beurré et fariné si vous avez du papier sulfurisé c'est très bien aussi moi ce jour là j'en avais pas mais l'habitude je fais avec du papier sulfurisé et après je verse ma pâte comme ceci et je lisse le dessus de mon quai qui m'en reste qu'à enfourner à 160 degrés pendant 40 minutes et voilà je vais démouler mon cake avec vous et on va regarder vous allez voir comme c'est moelleux comme c'est super bon là je me suis brûlé les doigts parce que j'ai pas attendu que le moule soit froid et on va voir ça va nous faire combien de part c'est franchement c'est dégoûté économique ça fait un très bon moment maintenant ça va faire aller à peu près trois ans que j'achète plus rien du commerce en fait aucun gâteau que ce soit pour le petit déjeuner que pour le goûter je fais tout à la maison vraiment tout 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 à la maison et vraiment ça mes enfants ils ont raffolent j'ai trouvé une organisation en fait pour être tout le temps pour avoir tout le temps quelque chose à la maison donc si vous voulez que je vous partage ça ça serait avec plaisir et en plus c'est ce qui est bien niveau dans ma liste de courses franchement j'ai vu que vraiment ça me fait des sacrées économies parce que d'habitude je fais à peu près 100 euros par mois qui viennent s'ajouter juste pour le goûter et des fois tout le temps j'en rachète tout le temps j'en rachète parce que j'en ai plus c'était vraiment vraiment très très cher et là je dois en avoir à peu près pour aller maximum 10 euros le goûter pour toute la semaine Et voilà regardez le moelleux le résultat franchement c'est un très très bon cake c'est une recette réussie à 100% vraiment n'hésitez pas à l'essayer vous me direz des nouvelles ça m'a fait à peu près 14 parts à 14 bonnes parts vous voyez les tranches elles sont bien épaisse j'aurais pu avoir plus de parts en coupant le cake plus finement mais là pour 14 part donc ça fait petit déjeuner et goûter pour deux jours donc c'est largement suffisant c'est très très bon et c'est délicieux vraiment de toute façon j'attends de vos nouvelles si jamais vous essayez cette recette vous n'allez pas regretter du tout Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas je vous dis à très vite pour d'autres recettes bisous Je vous dis à très vite